Bonjour, je suis Benjamin Pavanchon, je suis praticien en hypnose. Aujourd'hui, dans le cadre du confinement, je reçois Bertrand Ventura, qui fait partie de l'équipe de Je me libère. Bonjour Bertrand. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir. Alors Bertrand, tu es coach. On est dans un cadre un peu particulier qui est celui du confinement. En préparant cette émission, tu m'as parlé des besoins fondamentaux. Toi en tant que coach, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ces besoins ? Alors effectivement, je t'avais proposé ce thème des besoins parce qu'ils sont mis à mal aujourd'hui dans la situation très inédite que nous sommes en train de vivre. Je voulais partager avec toi l'idée de la définition de ce qu'était un besoin, c'est-à-dire quelque chose que, respectivement, chacun d'entre nous, nous cherchons à combler, à satisfaire pour nous sentir mieux. Et aujourd'hui, dans la situation qui est celle du confinement, qui est une situation où nous nous sentons obligés, empêchés, confinés, c'est le cas de le dire, nous pouvons avoir le sentiment que nos besoins sont mis à mal. La première chose qui me vient à moi dans la période que nous sommes en train de vivre, c'est que nous nous reconnectons à notre vulnérabilité. Et dans la satisfaction de nos besoins, nous sentons que nous n'avons pas toute puissance pour croit-on les satisfaire. Or, peut-être que nous avons une invitation à continuer à rester inspirés pour nourrir ces besoins. Et avant que j'offre peut-être à l'occasion d'une seconde vidéo, un exercice pratique pour satisfaire ces besoins et nourrir différemment, peut-être que ce serait intéressant, toi et moi, que nous puissions les définir par un, pour les grands besoins fondamentaux. Est-ce que ça veut dire quelque part qu'il y a des superbes besoins ? Ou est-ce que tu hiérarchises ou pas du tout ? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de hiérarchiser les besoins, même s'il y en a un sur lequel je terminerai tout à l'heure, qui est un peu le pilier de tous les autres. Je crois que chaque besoin est respectable en soi, sachant qu'en fonction de la personnalité de tel ou tel, chacun de nous, on va donner prime à un besoin plutôt qu'un autre, avec plus d'intensité. OK. Alors, dans le cadre du confinement, c'est quoi le premier besoin, je pense, ou qui est à reconnaître, à entendre, ou peut-être à accepter ? C'est quoi pour toi, le premier besoin ? Le premier besoin qui me vient, en ce qui me concerne, et surtout qui vient à beaucoup de gens qui sont dans mon entourage, et parmi les gens que j'accompagne encore, malgré la période de confinement, c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est-à-dire le besoin de trouver des repères, le besoin de se sentir dans une zone suffisante de confort, pardon, le besoin de savoir, le besoin de pouvoir anticiper, le besoin de, dans une situation donnée, de savoir trouver des ressources pour l'anticiper et la gérer. Or là, nous en sommes profondément démunis, parce que nous sommes dans un présent déjà anxiogène, et un futur très indéfini. D'accord. Donc l'absence d'avoir de futur devant soi, nous amène dans une insécurité, c'est ça que tu es en train de nous dire, et que le présent, on ne sait pas de quoi il est fait, de quoi il est en train d'être fait, et c'est ce qui crée un manque de besoin, enfin une activation de ce besoin de sécurité ? Pour les personnes qui sont très portées sur la notion de sécurité, c'est encore plus activé, mais pour tout un chacun, on est affecté sur le plan matériel aussi, on a par exemple des ressources matérielles qui sont à la baisse, nos activités sont plus difficiles à mettre en place. Pour d'autres personnes dont je ne fais pas partie, j'en ai conscience, c'est vraiment des vraies difficultés matérielles qui se proposent à l'heure actuelle, et là, on a le sentiment en fait qu'on est livré à nous-mêmes, et qu'on a moins de ressources pour faire face. La sécurité est moindre. D'accord. La sécurité est moindre, donc il y a cette notion de vulnérabilité qui est plus prononcée. On se sent moins tout puissant, entre guillemets. Alors ça peut être aussi, pour finir sur la notion de sécurité, ça peut être une lecture qu'on développe, parce qu'on va se rendre compte qu'on peut continuer à être inspiré, et on peut continuer à développer, à nous recréer un peu, entre guillemets, dans cette expression de la sécurité, à travers notre entourage, dans notre centre affectif, dans notre environnement immédiat, peut-être simplement en recréant de nouvelles propositions individuelles et collectives. L'idée, par exemple, dans la sécurité, c'est de se centrer davantage sur l'essentiel, parce que de toute façon, on a moins accès à l'accessoire, et peut-être que ça peut être un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, c'est selon. Ok. Après le besoin de sécurité, quel est l'autre besoin fondamental pour toi ? Un des besoins qui suit et qui est à la fois trop nourri et pas assez aujourd'hui, c'est le besoin d'inconnus, dans le bon sens du terme, de stimulation, de variété. C'est-à-dire que si, Benjamin, je te disais aujourd'hui, ta vie, je peux déjà t'annoncer comment elle sera dans les 30 prochaines années, ce côté linéaire des choses, il viendrait à t'affecter plus qu'à te stimuler, parce que tu as besoin de te dire, je vais vivre des choses, des expériences différentes, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais faire de nouvelles activités ou découvertes, et on a besoin de cela. Et en même temps, notre besoin d'inconnus, il est particulièrement nourri par la situation actuelle, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais il a tendance, celui-ci, à plus nous inhiber qu'à nous stimuler. D'accord. Ce que j'entends, c'est que par rapport à ce qu'on a dit déjà de la semaine dernière, par rapport aux autres vidéos, c'est que la peur n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très positif. En fait, l'inconnu nous amène à réfléchir, à aller vers, et à être dans une démarche pédagogique et d'apprentissage. Tout à fait. Ça rejoint, j'entends parfaitement ce que tu dis, ça rejoint ce que je disais, on peut continuer à être inspiré pour nourrir différemment, en tout cas avec d'autres ressources, ou des ressources qu'on avait oubliées, des besoins qui restent fondamentaux. Par exemple, le besoin d'inconnus, on peut tout à fait organiser différemment nos échanges avec les autres. C'est possible et l'actualité nous l'a prouvé. C'est tout à fait envisageable. Ok. Donc, besoin de sécurité, faire face à l'inconnu, qu'est-ce qu'il y aurait un troisième point que tu aimerais aborder dans cette période-là ? Alors, il y a un point qui apparaît complètement à la baisse, en tout cas dans ma lecture, c'est le besoin d'importance. que nous avons chacun d'entre nous, plus ou moins, comment dire, dans l'échelle d'importance, plus ou moins marqué. Aujourd'hui, les notions de mise en avant, de fierté, de compétition, de mise en exergue de nos talents, il est à la baisse, parce qu'il est totalement passé, sinon à profit et perte, en tout cas, il est dans une situation moindre que des besoins d'entraide, de solidarité, dont nous avons besoin dans la crise actuelle. Mais, ce faisant, on peut quand même continuer à exercer un talent, mais peut-être à destination de tous, dans le souci d'une contribution. Par exemple, un expert scientifique aujourd'hui peut faire valoir une singularité, mais qui peut être profitable à ce moment-là à tous, pas dans le souci de l'ego. Oui. Alors, je comprends ce que tu dis. La question que je me pose, c'est que face au confinement, ce que j'entends, c'est qu'il y a un problème d'interaction humaine, finalement. C'est qu'on n'est plus dans l'interaction et on ne peut plus interagir avec le regard de l'autre et de la manière où on peut se positionner face aux autres. Là, aujourd'hui, on est face à soi-même. Et Bertrand, j'ai une question par rapport à un besoin qui me semble aussi fondamental, c'est le besoin d'amour. Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que tu en fais ? Alors là, je te rejoins à 100%. Parce que s'il y a vraiment un des premiers besoins qui a émergé comme manquant au démarrage du confinement pour beaucoup de personnes, c'est le besoin de lien, le besoin de connexion. Or, nous avons tous besoin de lien, de chaleur, de tendresse, de disposition de l'autre et inversement, nous vers lui, parce que nous sommes des animaux sociaux. Et depuis toujours, nous sommes des animaux qui sont faits pour se connecter les uns aux autres. et pour certaines personnes, c'est très marqué comme manque, pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils peuvent aménager. Mais toutes les sociétés, depuis la nuit des temps, se sont basées sur les rituels de lien. Alors, qu'ils soient profènes ou qu'ils soient sacrés, ce qui traduit l'importance du lien en question. Or, aujourd'hui, nous sommes appelés régulièrement à peut-être nous reconnecter avec nos proches, avec nos amis. Finalement, le lien que nous établissons là, aujourd'hui, il en est une illustration concrète. Nous restons en lien et nous avons le sentiment de continuer à pouvoir vivre et à pouvoir se profiter les uns les autres. Donc, continuez à aller dispenser votre aide, dispenser des marques d'attention auprès de vos proches, de vos amis, de votre environnement. peut-être même des gens avec lesquels vous n'aviez plus de loin. C'est peut-être une opportunité pour peut-être les renouer. Donc, ça reste, pour finir, toujours ce manque, un sujet d'inspiration possible pour orienter à nouveau les choses vertueusement, j'ai envie de dire. OK. Donc, l'idée, c'est de poser l'intention d'aller vers la création de liens ou de comment réactiver des liens que j'ai laissés de côté, que la vie a laissés de côté dans la vie de tous les jours. Oui. Et en même temps, pour prolonger ta réflexion, continue à témoigner des marques d'affection à des gens qui nous sont très proches ou à des gens qui sont encore plus dans le besoin. On a tous des personnes âgées autour de nous, on a tous des familles, on a tous… Dans les marques d'attention qu'on développera peut-être sur la seconde vidéo, il y a trois marques d'attention. La première, c'est trois mots. C'est très facile à retenir. Donc, je le propose. C'est merci, je t'aime et pardon. Et le je t'aime, c'est la connexion des liens. OK. Alors, après le temps d'amour, qu'est-ce que tu mettrais toi comme besoins fondamentaux ? Alors, il y a des besoins qui sont inhérents à… Alors là, il dépasse la notion de personnalité, là où les quatre premiers sont un peu fonction des personnes que nous sommes. Il y a deux besoins qui sont presque d'ordre plus spirituel. On dit dans le monde que tout ce qui n'évolue plus meurt. Eh bien, nous avons tous besoin d'épanouissement et d'évolution. Et on a un peu le sentiment, je vais le dire pour moi-même, même si j'ai trouvé des solutions pour continuer à expérimenter de nouvelles situations d'évolution, on a tous besoin d'avoir une route sur laquelle on puisse apprendre, se dépasser, comprendre différemment, avoir le sentiment d'évoluer, donc de continuer à rester en vie. Et si on est figé, en tout cas, c'est dans le sentiment qui s'exprime des fois un peu en nous, on se dit tout est entre parenthèses. Donc, on a le sentiment de ne plus être aussi nourri. Et on le voit très bien dans les gens qui se réinventent dans la production de masques, par exemple, où on voit toutes ces petites mains qui commencent à prendre des patrons sur Internet et à créer chez eux et se réinventer et se sentir utile, en fait, et venir nous voir quelque chose de plus grand, en tout cas, je ne sais pas si on appelle ça de la spiritualité, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre, de la cohésion et du lien entre les personnes. Alors, c'est pertinent ce que tu dis, Benjamin, parce qu'en fait, ça rejoint le dernier besoin que je me proposais d'évoquer, qui est le besoin, qui est un peu le pilier de tous les autres, qui est le besoin de contribution. Et les initiatives que l'on prend, qui nous font nous sentir vivants et toujours en évolution, sont de plus en plus aujourd'hui des situations où nous sommes en contribution vers l'autre. parce qu'on est tous un peu dans la même galère, si j'ose dire. Et donc, on se dit, comment on peut aider ? Comment je peux aider ? Comment je peux simplement servir quelque chose qui va, bien sûr, me nourrir, mais qui me dépasse en termes de, comment dire, d'intérêt ? C'est quelque chose qui dépasse mon seul besoin individuel. Et ça, c'est par exemple ce qu'on a un exemple évident, ce sont les personnels soignants que nous voyons. Ils sont à la fois dans quelque chose qui leur permet de s'épanouir parce que c'est le métier qu'ils ont choisi, et en même temps, ils savent qu'ils sont en contribution à quelque chose de bien plus fort qu'eux et qui sert tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on les reconnaît avec autant de, comment dire, de gratitude. Oui. Je pense même, tu parles des personnels soignants, mais c'est vrai que les gens autour de moi qui font des masques, moi, ça me fait penser un peu à cette histoire du colibri qui, avec son petit bec, va éteindre un feu de forêt avec une goutte d'eau par goutte d'eau et l'éléphant, la girafe à côté qui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne sert à rien. Et le colibri qui dit, ben moi, j'aurais fait ma part. Je pense qu'il y a ce sentiment peut-être d'être rempli et d'être, de raisonner avec quelque chose de plus grand en faisant sa part. et au niveau où on est, je pense que tout le monde peut trouver en fait, tout le monde est dans la capacité de chercher comment faire sa part, même si on est confiné, même si on est chez soi, même si on n'a pas de, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, on est juste citoyen et on peut tous faire une part rien que d'appeler une personne ou dire quelque chose comme ça. Bien sûr, tu as tout à fait raison et ce besoin-là de contribution, il renvoie aux autres parce que si jamais on fait quelque chose qui va dans le sens de l'aide, de la contribution, on va aussi se rendre compte que ça va renforcer notre estime personnelle, donc notre besoin d'importance, en tout cas de respect de nous-mêmes. Donc en fait, tout ça se rejoint en entreprise, quand j'interviens en entreprise et notamment en management, quand il est question de motivation, on se pose la question quel est le levier le plus puissant de la motivation ? Et bien en fait, souvent, et je crois que beaucoup de gens se sont, comment dire, attachés à cette conclusion, il n'y a pas de plus belle motivation que de se sentir utile aux autres. Et si jamais vous proposez à quelqu'un de faire quelque chose qui puisse lui permettre de se réaliser et en même temps de se sentir utile, vous avez fait bingo dans les deux cas. OK. Écoute, merci beaucoup Bertrand pour ces six besoins expliqués. On fera une deuxième vidéo avec un petit exercice pour justement s'implanter, se sentir vivre dans ses besoins et les mettre concrètement à un niveau opératif. N'hésitez pas à nous faire des retours, à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous ferait énormément de plaisir et voilà, portez-vous bien. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt Bertrand. Merci Bertrand. Merci. Sous-titrage ST' 501